Je vous ai apporté une nouvelle timbale. Merci. Voici votre boisson. Attention, palido ! Vous brûlez ! Ah, toussez-moi au soleil et voilà que mon bronzage va pêler. Je ferais mieux de me retourner. Bonne idée. Je préfère faire un détour plutôt que de traverser ce sable brûlant. Serviette moelleuse ? Je vais en prendre une de plus. Toutes les serviettes sont mouillées. Impossible de mémoriser cette carte. Elle est bien trop compliquée. C'est parti ! 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 Mais j'aurais préféré ne pas avoir à faire ça. Un baril de greug et un poulet. Regarde-moi, c'est l'ami. Bon, ça a dû être un combat de titans. Levons l'encre et rallions l'île du Crâne. Le roi André nous paiera ce but à remis sur l'angle. Attends une minute. Il y a autre chose. C'est... C'est un genre d'article de cordonnerie. Hé ! Ça, c'est de la jolie botte. Ah, elles sont encore brûlantes. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh. Ah! Ah! Sous-titrage ST' 501 ... Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas vous joindre à moi ? Pour que j'accepte, il faudrait que tu m'insultes et que tu me battes en duel ! T'as-je dit que tu étais une vieille baderne pisseuse ? Je ne suis toujours pas impressionné. Je n'ai pas envie de vous insulter. Réglons ça autrement. Vous avez quitté la piraterie pour la coiffure. Pourquoi ? Quand la musique du Grand Large s'empare de votre âme, elle ne vous lâche plus ! Mais la vie de Marin est rude, et la mer ne connaît pas la pitié. Ça n'a pas été facile d'arrêter. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait s'enivrer de cette musique en restant à terre. Euh, comment ? En démarrant un quartet de ténor barbier ! Le problème, c'est que vous n'êtes que trois. Les auditions n'ont pas donné le résultat escompté. On a eu un ténor qui s'appelait Dominique, mais il est parti. Divergence artistique. Je pourrais faire le quatrième dans votre quartet ? Euh, non, non, c'est bon. Finalement, on se débrouille très bien à trois. S'il vous plaît, j'ai vraiment la fibre musicale. Bon, d'accord. Montre-nous un peu tes talents. Oh, mon beau butin, mon beau butin, pourquoi ma belle est-tu si jolie ? Sur le grand océan, vogue les marins, il rentre à Puerto Pollo, le cœur meurtri. Par la barbe de mon trisaïeul, vente de Big Ben ! C'était pas mal, hein ? Tu dois maintenant jurer devant Dieu et les hommes que tu ne chanteras jamais plus en public. Ça veut dire quoi, ça, exactement ? Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas vous joindre à moi ? Pour que j'accepte, il faudrait que tu m'insultes et que tu me battes en duel. Je n'ai pas envie de vous insulter. Réglons ça autrement. Wow, il se fait tard. Je dois m'en aller. Bonjour, je suis Guybrush Threepwood, expert en problèmes de piraterie. Content de te rencontrer, Guybrush. Je suis Haggis McMutton, du clan des McMutton. Foudriez-vous rejoindre mon équipage ? Tu m'as l'air d'un gars régulier, Guybrush. Mais on ne peut servir un capitaine que si on le respecte. Et comment peut-on gagner votre respect ? En se mesurant à moi dans une épreuve de force traditionnelle. Le football australien ? Non, il s'agit d'un sport traditionnel écossais où il faut montrer sa force. Le lancer de tronc. Comment peut-on lancer un tronc ? Il s'agit de lancer un tronc d'arbre. On va sur le terrain de compétition et chacun lance un tronc le plus loin possible. Le gagnant est celui qui a lancé le plus loin. Je crois bien que c'est le sport le plus idiot que j'ai jamais vu. Et pourtant, j'ai le câble. Peut-être, mais la tradition, c'est sacré. Ça a l'air super. Allons-y. Un capitaine, ça doit avoir de la force. « orat de la force. » Sous-titrage ST' 501 Évéa de Sumatra, offert à Puerto Polo par la ville jumelée de Vacaville. Cet arbre est le seul de son espèce dans tout l'hémisphère occidental. Il est le symbole éternel de l'amitié qui lie nos deux villes jumelées. Évéa des Caraïbes, un des nombreux arbres à gomme des Caraïbes souvent utilisés dans la construction navale. Sous-titrage ST' 501 Oh ! Ma tête tourne ! Il faudra que j'arrête le rhum. 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 Sous-titrage MFP. Vous êtes sûr de ne pas vouloir faire équipe avec moi ? C'est comme je t'ai dit, Garibroche. Il faut d'abord me battre ou lancer de tronc. En quoi consiste exactement ce sport traditionnel ? Il s'agit de lancer un tronc d'arbre. On va sur le terrain de compétition et chacun lance un tronc le plus loin possible. Le gagnant est celui qui a lancé le plus loin. Ça a l'air super. Allons-y. Héhé, gagné ! Par la barbe en pointe de mon grand-oncle MacManus. Je n'ai jamais vu pareille force. Quand tu seras prêt à appareiller, viens me chercher au salon. Il me faut encore deux marins dans mon équipage. Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas vous joindre à moi ? Pour que j'accepte, il faudrait que tu m'insultes et que tu me battes en duel. Je suis sûr que tu te bats comme un manche. Ça date un peu, ça. Reviens me voir quand tu auras une insulte moins éculée. Hé, c'est une belle chemise. Depuis quand es-tu daltonien ? Non, ça ne va pas. Je n'ai pas envie de vous insulter. Réglons ça autrement. Je peux réessayer ? J'ai tant envie de chanter avec vous. Non ! Oh, je vous en prie. La musique coule dans mes veines. D'accord, mais c'est la dernière fois. Oh, il y a un sage dans ma poche qui m'a piqué toute ma monnaie. Oh, moi, ce que tu m'as pris, sinon je vais te sonner les cloches. Par tous les singes jurent l'heure de la terre. Qu'est-ce que vous en pensez, hein ? C'était encore plus crispant que la dernière fois. Wow, il se fait tard. Je dois m'en aller. Regardez un peu ça. C'est vraiment de l'or. Tu es donc capable de trouver un trésor ? Vous vous joignez à mon équipage ? Uniquement si mes partenaires sont de la partie. Il me faut encore un marin dans mon équipage. Je relève volontiers le défi. Mon honneur sera vengé. Choisis ton arme. Je choisis le banjo. J'accepte. Vraiment ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est sur la table. Le tch... C'est cela. Le capitaine Le... Mon capitaine, c'est juste un intrus, mais je m'en occupe. Il dit que tu dois être torturé. Choisis le supplice. C'est soit le goudron et les plumes, soit le supplice de la planche. Je suis déjà passé par la planche pour venir. Ça ne suffit pas ? Non. Désolé. Bon, ce sera donc le supplice de la planche. On évite de trop recourir aux plumes et aux goudrons. Ça s'allie partout. Et puis le goudron est utile pour colmater les fuites. Qu'en dites-vous, les gars ? On lui fait subir la planche ? Une dernière pensée, Threeprood ? Je retrouverai Hélène, quoi qu'il arrive. Bon, allons-y maintenant. Étrange. On n'a rien entendu. Splash ! Splash ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui est là ? Encore toi ! Décidément, tu étais-tu ? Je ne sais ni comment, ni pourquoi tu es revenu. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Je peux t'y assurer. Qui a-t-il, capitaine ? Des vandales ? À vos ordres, plumes et goudrons. C'est salissant, mais c'est la seule torture qui nous reste. Notre illustre capitaine a décrété que tu serais passée au goudron et à la plume. Ça t'apprendra ! Que dois-je faire, maintenant ? Oh, je ne sais pas. C'est une première pour nous. Te... te sens-tu humilié ? Un peu, mais pas plus que d'habitude. Dans ce cas, déguerpi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avez-vous pensé à réserve... Madre de Dios ! Est-ce le Pollo Diablo ? Quoi ? C'était le Pollo Diablo, le grand démon poulet de Puerto Pollo. Il ne t'a pas suffi de libérer tous mes poulets et de faire fuir mes clients. Il te faut quoi encore ? Euh... c'est exact. Eh bien, il faudra d'abord te battre. Oh, cette graisse de poulet m'a débarrassé de mes plumes. Oups, je ne dois pas faire de bruit. À vos ordres, capitaine. Je m'en occupe après avoir dîné. Qui a-t-il, capitaine ? Je mange trop de poulet frit ? C'est vrai, mais j'ai un faible pour le poulet, voyez-vous. Je sais, vous n'avez pas ce genre de faiblesse, capitaine Le Chimp. Vous êtes un battant, un héros, et moi, je ne suis qu'un moucheron. Le Chimp ? Le capitaine est un singe ? Mais si le capitaine est un singe, ce monsieur Fosset doit être... Oui, mon capitaine ! Bonne fraîche pour tout l'équipage ! Un vrai demeuré. Qu'y a-t-il, capitaine ? Vos parasites vous embêtent ? Bien sûr, capitaine, je vais vous épouiller. Je suis sûr que cette statue en or regonflera le moral de tout l'équipage. Avec l'argent qu'on en retirera, on pourra se payer de nouveaux navires et devenir la terreur de toutes les Caraïbes. Monsieur Fosset, j'ai réfléchi. Ça va, capitaine ? Votre voix n'est plus la même. Ne me coupez pas. Veuillez m'excuser. On devrait peut-être renoncer à la piraterie. Regardez autour de vous, regardez-moi, voyez cet équipage. Il n'y a que des singes. Vous voulez dire d'un point de vue darwénien, c'est ça ? Non, non, au sens littéral du mot. Avez-vous remarqué qu'il préfère se balancer au mât que de passer le faubère sur le pont ? Je ne mentionne même pas le fait qu'il gesticule sans cesse. Vous trouvez peut-être que la discipline ne règne pas à bord ? Non, non, je propose seulement qu'on arrête ce jeu et qu'on retombe dans nos arbres. Un singe a besoin de sa forêt. Il n'est pas fait pour la vie d'un marin. Si vous pensez vraiment ce que vous dites, je n'ai qu'à m'incliner. Alors notre dernière mission sera d'aller dénicher cette statue et... Ce sera dur pour eux, mais puisque vous jugez que c'est mieux ainsi... Ok, mais d'abord allons dénicher cette statue et donnons-la... Je veillerai à ce qu'ils ne se sentent pas fautifs. Oui, très bien. Et ensuite, on part déterrer cette statue ? D'accord, ça ira quand même. Cette carte indique sûrement l'endroit où Hélène est enterrée. Je pense que ce fosset est le seul qui puisse lui parler. Mince, la barque n'est pas là. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Casse-toi, Brutus ! Que César tombe ! Merci, merci. Oh, c'est pitoyable. C'est parti. On dirait que quelque chose brûle. Ça doit être ces vieux fils électriques du XVIIe siècle. Hé, mais quelqu'un s'est amusé avec les manettes de contrôle ? C'est la carte de l'île du sang qui pèle sur le dos de Palido. C'est la carte de l'île du sang qui pèle sur le dos de Palido. C'est la carte de l'île du sang. C'est la carte de l'île du sang. Voilà, c'est ici qu'Hélène doit être enterrée. Et maintenant, le moment que vous attendez tous avec impatience. Un petit numéro de jonglerie surprenant. Est-ce un poignard que je vois devant moi ? Non, c'en est trois ! Voyez comme je sais jongler. Et le risque personnel que je couvre. Sans parler de vous, si je trébuche... Il jongle bien, oui, mais j'aimerais qu'il s'en aille pour que je puisse déterrer Hélène. Oh oh ! On dirait qu'il va utiliser les boulettes canon. Et maintenant, le clou shakespearien du spectacle. La célèbre scène du canon jongleur de Roméo et Juliette. Je suis bien content que ça se termine par un magnifique mariage romantique. Hélène devrait être en sécurité dans le nid de Pi, pour l'instant. J'ai un équipage, une carte, un bateau, et j'ai récupéré Hélène. Il est temps de mettre le cap sur l'île du sang, pour lever le sort et sauver Hélène. Qu'en dites-vous les gars ? Maintenant, direction l'île du sang. Hardy les gars, la fortune nous sourira. Les gars ? Ce sera peut-être plus difficile que je ne l'avais imaginé. Ah, la mer ! Oui, la mer ! Il n'y a pas de plus beau spectacle. Je crois que ce bateau nous suit. Ah, l'odeur des embruns ! Et ce soleil qui inonde la baie ! C'est un jour idéal pour prendre la mer ! C'est un navire de pirates, il faut le distancer. Courage les gars, vous êtes avec moi ? Hé, regardez, une baleine ! Où ça ? Où ça ? Ce navire nous rattrape. Bill coupe-gorge, déploie le hunier ! Drôle de baleine. Non mon gars. C'est un abordage. Équipage, tirez-moi de là ! C'est un cétacé qui appartient à la famille des Misty-Saint-Dil. Je pense que tu as raison. Tiens, tiens. Rottingham, c'est donc toi ! Que veux-tu, à part une belle perruque ? Je suis venu m'emparer de ta carte de l'île du sang. Ainsi, je trouverai le diamant dont tu as parlé. J'aurai un splendide presse-papier pour mon bureau. Oh, regarde ! Il y a une brèche ! Ah ! Tu n'auras jamais cette carte, tête d'œuf ! J'en ai besoin pour sauver Hélène. Alors je te la prendrai par la force. Cette baleine doit faire au moins 35 mètres de long et peser plus de 200 tonnes. Tu n'es pas sans savoir que dans un combat, la vivacité d'esprit vaut plus que le tranchant de la lame. Ça va de soi. Tout le monde sait ça, c'est le béabat. Finissons-en tout de suite. Je n'ai encore jamais perdu un combat. Ah oui ? Eh bien, tu ferrailles comme un manche. Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ça. Quoi ? En mer, les règles sont différentes. En mer, les insultes et les menaces doivent... rimer. Quoi ? Quand je dis « Aucun adversaire ne m'a jamais résisté », tu réponds... Un jour, j'ai cru trouver de l'or, mais ce n'était que du fer doré. Non. Tu dis « Ta mauvaise haleine a suffi à tous les étouffer ». On essaie à nouveau, d'accord ? Tu as autant de charme qu'un singe en robe de nuit. Euh... Alors, ça vient ? Je... 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 C'est ce que je pensais. Tu n'es pas un vrai prêteur. Donne-moi cette carte. Voilà, prends-la. C'est ça, ta carte ? Euh... Quand j'en aurais fini de piller dans les parages, cap sur l'île du sang. À la prochaine fois, mon cher Tripcoude. Je dois récupérer cette carte, sinon on ne trouvera jamais l'île. Merci, les gars. Vous m'avez été d'un grand secours. Capitaine ! Oui, mon cher Mac Mouton. On se demandait, comment dire, à quel genre de capitaine on avait affaire. Que veux-tu dire, Agis ? Eh bien, certains capitaines sont des hommes d'action. Ils veulent avoir le contrôle de tout ce qui se passe sur leur navire. D'autres préfèrent se concentrer sur leurs fonctions et se contentent de superviser. Ceux qui sont des hommes d'action arrivent plus difficilement à combattre. Les autres pirates et boucaniers dans le cadre des abordages où tout va si vite. Ceux dont le style est plus académique réussissent mieux à affronter l'ennemi et sont donc plus facilement capables de le vaincre. Je vois. Alors, Capitaine Tripcoude, dans quelle catégorie es-tu ? J'aime le combat, comme tout capitaine qui se respecte. Combat naval risque maximal ! ... Woohoohoo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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